Alors, salut, bonjour. Interview qui m'avait été demandé plusieurs fois comme demande du David Icke. Là, il est interviewé par Gene Nolan sur la chaîne Inspired, Inspired, Inspired. Donc, on va le mettre en petit parce qu'il va être très flou et on attaque. Je vous ai juste passé là une bonne minute de pub, d'intro. Donc, il nous présente son nouveau bouquin, D-Trap. Ça s'appelle La trappe, Le piège. Et ça explique comment c'est, comment ça marche et comment dissiper cette illusion. Ah, j'ai fait quelque chose qui a ralenti mon... Il pense que le plus gros piège dans lequel les chercheurs de vérité puissent tomber des... C'est de tourner autour de l'idée qu'on n'est pas éveillé. Qu'on se réveille. Quand on dit, je me suis réveillé, bon, ça va. Mais vous êtes toujours sur la voie de l'éveil. Oula, alors là, il a parlé vite. Là. Parce que l'opportunité qui a été créée est encore en dessous de ce que l'on sait. Enfin bon, je n'ai pas bien compris, mais ce n'est pas grave. On a compris, en tout cas, qu'il ne fallait pas s'arrêter et s'endormir sur ces lauriers de l'éveil. L'éveil, c'est comme le laurier, c'est feuille par feuille, quoi. Donc, sa base de pensée, de travail, c'est quoi qu'on sache, qu'on pense, qu'on sait. Il reste toujours plus à savoir. C'est la grande vérité. Oui, bon, on n'a jamais fini d'apprendre. J'espère qu'il ne va pas passer une demi-heure là-dessus. Quand même. Non, parce que voilà, pourquoi est-ce que je traduis pas ça, des fois, parce que... Il est entre les deux, lui. Il amène des sujets de conceptualisation ésotérique vachement avancés, en même temps qu'à la fois, il y a des bases très... Le B.A.B. de la logique pour Spie, si on peut dire. Donc, il a continué, lui, à chercher, le plus profond encore, d'où vient tout ça. Et tout ça, tout ce qui se passe sur le monde aujourd'hui. Parce qu'en 90, il avait conclu en ramenant des petits bouts par petits bouts d'informations et en reliant les points en globaux. Je traduis aussi, de temps en temps, en diagonale et en poitillé. Il pense que tout ça, il n'y a pas moyen qu'il puisse être juste organisé par des gens assis autour d'une table. qui décideraient quelles sont les prochaines étapes de l'action mondiale. C'est bien plus grand que ça, d'après lui. Et puis, alors, à quel point est-ce que c'est plus grand et d'où ça vient ? Et depuis son, sa période, son épiphanie, sa période d'éveil, les étapes qu'il a parcourues, lui, dans les années 91, déjà, c'était la poursuite de la source de tous ces problèmes actuels, mondiaux. Et c'était la connaissance du fait que ce que l'on voit et qui nous permet de penser qu'on sait ce qui se pose, qu'on comprend et qu'on sait ce qui se passe, ce n'est qu'en fait une fraction ou un bout de la totalité qu'il y a à savoir pour comprendre. Donc, depuis 32 ans, ce qu'il a fait, c'est m'expandre au-delà du contenu du menu d'informations quotidiens habituelles. Qu'est-ce qu'a dit Klaus Schwab ou les autres ? Tous ces gens. Ils voulaient savoir qui avait derrière eux. Alors, si vous constatez, il a le petit doigt comme ça, puis il y a des fois, surtout avec cette prise de vue-là, il est super reptilien, machin. Non, non. En fait, il a un coup de vent cubital dû à une polyarthrite hématoïde fort douloureuse, ce qui explique que des fois, justement, avec Jordan Maxwell, ils se serraient la main comme des francs-maçons avec des codes, vous savez. Mais en fait, il avait les mains complètement fracas. ils ont fait un gag. Oui, oui, je suis de la fraternité des cassés de la vie, quoi, en fait. Et voilà. Donc. C'est vrai que c'est intéressant, cette déformation du petit doigt, la raison pour laquelle on le met comme ça. Mais c'est aussi dû à l'implantation neuro. Parce que les deux autres doigts, là, ils ont un air commun, médian. Ou, oui, ou radial, d'ailleurs. Enfin, le radial, il touche un peu tout, mais lui, il a du cubital. Si je me rappelle bien. Voilà. Bon. On reprend. Donc, il a fait ses étapes comme ça, d'études de plus en plus fondément. Il s'est généralisé et il s'est spécialisé dans ses généralisations. Donc, il a débordé le niveau habituel de croyance que les chefs CE, comme le Forum Économique Mondiale ou Davos. Et il a essayé d'aller voir le niveau d'où c'est orchestré tout ça. Donc, il a constaté que c'était une force non-humaine qui manipulait la société humaine vers ses propres désirs à elle, les manipulateurs, à elle, la société des manipulateurs. Et c'est devenu flagrant depuis l'ère Covid. Et de plus en plus de gens, d'ailleurs, ont commencé à le réaliser. Ils ont commencé à constater qu'il se passait un truc, là. que c'est un agenda au but anti-humain, anti-vie même. Toutes les domaines de la vie essentiels à l'humain ont été touchés. On dit, nous, qu'il y a de multiples guerres à de multiples niveaux. Et à tous les niveaux. que ce soit au niveau de l'atmosphère, de la bouffe, qui a été, elle, l'atmosphère changée par des radiations et de la technologie de ce niveau-là. Il est nano. Et même que la nature du corps elle-même est manipulée par cette ARN synthétique. Et là, bip, parce que trop tard pour moi. Je ne sais pas. Je l'ai peut-être dit. Alors, tous les domaines essentiels à la vie humaine sont ciblés. Et donc, ça suit un agenda anti-humain. Alors, encore, vraiment, Déborah Tavares, le site stopthecrime.net. .new, N-E-W, en parle, en mettant l'agenda de la vie du futur par la NASA. Et tout est géré par une intelligence artificielle qui n'a plus aucun égard pour la vie libre et autonome qui veut tout régir et surtout, en fait, se débarrasser effectivement aussi de l'indépendance humaine et de sa capacité justement d'autonomie. Vous imaginez un Söngäser-pranaïste ? Il est intouchable. Intouchable. Il a besoin de... Il a déjà tout ce qu'il faut. Et il a des capacités d'interaction avec justement les plans terrestres démultipliées avec un apport d'énergie assez impressionnant, assez limité des fois. Enfin, etc. Donc, ça, elle ne veut pas. Je ne veux pas ça. Non. Donc, hop, il vous bouche le soleil. C'est une des raisons pour lesquelles je travaille aussi. Il vous transforme les radiations solaires à leur passage dans notre atmosphère par le biais du frottement, de l'interaction donc des nanotechnologies. Ça polarise la lumière, etc. Là, si ça se trouve, là, oui, le prix Nobel d'Einstein a été utilisé aussi. mais pas à bon escient pour l'humanité. Bon, reprend. Alors, il dit, peut-être que c'est parce que derrière les activistes humains, il y a une force non-humaine. Alors, petit encart, les pas monotes ne nous apprennent rien pour l'instant, quasiment. C'est aussi un petit peu pour ça, peut-être que je ne traduis pas ces temps-ci. Mais ça aurait été intéressant que je traduise le crédo motois ou d'autres. Ou d'autres. De l'autre côté, un jour, il avait été suspecté que dans une réunion conférence de David Icke, il y avait eu manipulation des systèmes d'aération et induction aussi de fréquences et donc, quelque part, imprégnation du public de quelque chose dont il n'était pas au courant, on va dire. Vous voyez, Jean ? Dans une salle de concert, vous manipulez la ventile, vous faites ce que vous voulez et les fréquences, vous pouvez balancer les phéromones, vous pouvez balancer les dealers qui ont certains produits qui sont imprégnés, vous pouvez faire pas mal de choses intéressantes et tout ça, on pourrait le faire dans un but positif et bienveillant. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Donc, une force non-humaine derrière tout ça. c'est ce qu'on dit depuis un moment, en fait, depuis un moment, quoi. On en parlait quand on avait travaillé sur l'année 47, là, sur le projet Paperclip et même avant, mais bon, c'est... Bon, reprenons. donc l'année dernière, il est tombé sur ce qu'il appelle le piège. Enfin, dans ses recherches, il s'est focalisé sur le piège. On pourrait commencer juste au début du millénaire, le troisième à le nôtre, là, je pense. C'est ce qu'il y a de savoir que nous vivons dans une simulation. Oui, j'ai venu l'idée, en provenance de nulle part, qu'on vivait dans une simulation. Encore ? Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas du tout une simulation. Ce n'est pas une simulation. Ce n'est pas parce que tout est traduit en signaux électriques par mon cerveau que ce que je touche, là, n'a pas une réalité. Vous voyez ? C'est ça, mon point de vue, là, moi. Parce que là, moi, aïe ! Non, mais il faut que j'arrondisse les angles. Oui, c'est ça, l'idée. Oui, oui, tout est traduit et encodé, là. Mais ça, c'est la manière qu'on a de pouvoir l'analyser, d'appréhender et l'analyser avec notre cerveau actuel, en tout cas. Mais d'ailleurs pas avec notre conscience extra-comporelle qui est la d'autres manières de communiquer avec l'univers. Chacun des corps étant extra-dimensionnel par rapport à notre 3D. Vous voyez ce que je veux dire, on en a plusieurs en poupée gigogne. Bon, en parlant. Et que dans un, ça fonctionne avec le système neuro-impulsion, mais dans d'autres, ça fonctionne avec d'autres systèmes de communication, d'autres ondes, d'autres gammes de fréquences. la version technologiquement avancée d'un jeu informatique de réalité simulée. Encore, là, il me traverse l'idée Grégory Garbova et la matrice et tout. Oui, l'un n'empêche pas à l'autre. Ce n'est pas le sujet, je vais le laisser parce que là, on parle loin. Les limites de cette simulation au niveau dont on est conscient, c'est la vitesse de la lumière. Et 20 ans plus tard, dans l'été 21, au printemps dans un magazine américain de l'esprit scientifique, sciences académiques, ah oui, c'est un gars qui avait dit qu'il concluait en croyant que nous vivions dans une simulation. et il croyait que ces limites étaient les vitesses de la lumière. Ce qu'il avait dit 20 ans plus tôt. Donc, pour lui, il est tout à fait juste et la manière dont il l'explique, c'est que cette limite de la célérité c'est la vitesse de processing, de fonctionnement de la dite simulation. Alors, petit encart. Tom Bearden, les ondes scalaires. Nikola Tesla, les ondes scalaires. Voyons de la mort et pas d'un coup. entre autres, parce qu'il y a plein de différents rayonnements. Mais bon, vous voyez ? Oui. Donc, l'idée comme quoi on est limité par la vitesse de la lumière et que c'est une simulation baptisée là-dessus, ben, ben, plouf, puisque non, il y a plus rapide que la vitesse de la lumière déjà en fonctionnement dans notre hypothétique, enfin, dans notre réalité. C'est donc clair. comme ce n'est pas une construction physique, vous êtes quelque part sous hypnose par la vitesse, enfin, sous hypnose, dépassée par la vitesse d'exécution de tous les processus. C'est un système de simulation d'information. donc votre cerveau est nourri d'informations que vous traduisez comme étant la réalité. Ben oui. Ben oui. Enfin, bien sûr. Bien sûr. Ah, mais c'est bien clair. Comment dire ? Comment dire là ? Vous allez, là, ben tiens, il y en a un grand nombre d'entre vous qui a dit, mais bon, il vient au bout, là, qu'est-ce qu'il a, il cherche ses mots, vous voyez, c'est une simulation ça. Vous pensez que c'est, je ne sais pas. En plus, c'est enregistré, mais ça a eu un impact dans ma journée. Ça n'a un dans la vôtre, si vous lisez à vitesse normale parce que vous perdez 10 secondes. Moi, je ne la perds pas puisque, bon, je cherche mon exemple et puis je l'illustre. pourquoi non ? Alors, il dit que ce qu'on appelle les lois de la physique sont en fait les lois de la simulation de l'encodage de la simulation. une des raisons pour qu'une expérience de mort imminente lorsque la conscience quitte le corps, il tombe dans une autre réalité. Et clairement que ce qui en est décrit comporte des éléments de physique très différents que celles qu'on expérimente à notre niveau, le temps, les couleurs, la physique, les dimensions, la densité. et donc qui sont traduits normalement ici, là, par les cinq sens. Alors, petit temps, un encore, ça, c'est de la zététique que David Aïk s'est disé. Tu fais un peu de bioénergie et tu te rends compte qu'il n'y a pas cinq sens, il y en a plus et qu'ils ne sont pas limités à l'intérieur du corps mais justement, ils sont aussi extra-corporisables et que ça, c'est un boulot qui amène à un autre niveau de pensée et de conscience qui vous sort de la matière physique et de la zététique de manière définitive. Je veux dire, juste définitive. Vous y goûtez une fois, si vous ne perdez pas la mémoire après, c'est bon pour la vie. Et vous en foutez, normalement, je vous suggère, vous en foutez, de Paris va le prouver. Les gens qui ne l'ont pas vécu ne peuvent pas le comprendre. Voilà, en clair. Ou ils ont du mal. Ça dépend de leur niveau d'ouverture. Reprenons. Et c'est donc cet auteur de l'article américain, scientifique, 20 ans plus tard, arrivé aux mêmes conclusions. Comme quoi, les lois de la physique sont en fait les lois de l'encodé. d'âge de la simulation. Et il disait aussi que vous pourriez encoder d'autres lois à votre volonté dans votre jeu. Mais vous seriez tout de même limité par cette vitesse de processing lumineuse de la lumière. Ou du système avec lequel ils travaillent. Ah oui, oui, oui. Parce que c'est donc un système hypothétique. Il y a un système pas du tout hypothétique de lavage de cerveau au moment de la mort avant de la réinsertion. Réincarcération, vous savez. Ah oui, réincarcération, c'est ça. Par réincarnation, c'est réincarcération. Alors, oui, oui. Et si on se rappelle tout ce qu'on a fait avec les études de Metallic Man sur le rêve lucide et puis la sortie justement de la matrice, soi-disant, au bon soin du domaine qui aurait été bien intentionné pour l'humanité alors que ça fait des milliers d'années qu'il est là en train de nous gérer et qui fait justement partie de la force invasion alienne décrite par West Penray par exemple. Donc, Metallic Man est un infiltré benet en plus, un génie benet qui pense que c'est comme ça qu'il faut vivre, la Chine c'est bien, machin. Il n'y a plus aucune notion d'état profond, il n'y a plus aucune notion de manipulation historique depuis des années, il n'y a plus aucune notion de foutage de gueule entre le niveau technologique illustrant la bêtise humaine sur les champs de bataille actuels et les multiples observations et aussi autres utilisations de l'intelligence humaine dont on a des gigas donc TR3B à la microchirurgie par satellite quoi, etc. ou justement des salinisations d'eau ou des points de retraitement de déchets nucléaires par la bio la bio la bio la bio la bio transmutation chimique oui, au lieu de polluer l'océan Pacifique avec les résidus de Fukushima on pourrait en tirer plein de métaux et de terres rares etc. oui, oui, oui donc on laissait tomber je vous le dis le but du jeu c'est pas qu'on s'arrange nous humains c'est qu'au contraire tout s'aggrave alors les bonnes solutions jamais personne n'en voudra en parler parce que justement il y a un niveau de contrôle extra-humain dont le but n'est pas notre évolution je me répète alors voilà aussi c'est une des raisons pour laquelle je ne traduis pas David Aix je ne suis pas d'accord avec lui depuis un moment en fait depuis c'est la même époque où sont réapparus les théories platistes c'est intéressant on vit dans la simulation les théories platistes et puis il y avait cette petite série what the beep is going on sur la double fente la particule ou l'onde non, non, non Schrodinger il a faux il a faux Schrodinger il se trompe n'en fasse pas le sujet reprenons donc dans les dernières années comme il l'explique dans son livre ah oui c'est un écrivain assez prolixe ils sont bien aussi à suivre ce bouquin mais il faut il faut trier donc il est arrivé à pas mal de choses c'est une longue histoire fascinante achetez mon livre non, ben pas le mien j'ai pas écrit de bouquin je sais pas si ça va être fumable ah oui je meuble alors il dit que si on brise les différents niveaux de la réalité de cette troisième dimension il y en a d'autres très éloignés de nous au niveau des calculs avec une unité en termes de fréquence de temps fréquence de temps oui bon ça veut dire ce que ça veut dire on dirait presque du VIM GIM ou je sais plus mais donc il y a d'autres zones de fréquence appelées dimensions en fait c'est densité qu'il faut les appeler selon certains qui sont bien plus proches de la nôtre il y a le niveau astral où il met le spirituel aussi dedans dans quoi il a tort mais oui il a tort sans avoir tort enfin bon le niveau spirituel à mon avis est au dessus encore de tout ça encore plus subtil et effectivement dans ce spirituel là il est il est nécessaire de savoir ce qui se passe dans l'astral quelque part puisqu'on se fait gaver avec notre fausse spiritualité actuelle par justement des entités et du matériel en provenance de ce base astrale et non pas du niveau où normalement la spiritualité devrait se dérouler si on peut dire donc on a appelé l'astral la quatrième dimension puis au-delà il y a la cinquième dimension qui serait au-delà de la simulation l'autre côté de la simulation donc quand vous vous éveillez à une expansion de conscience au-delà de cette troisième dimension de la quatrième aussi et vous passez dans la cinquième ah les 94% de la KHA selon West Henry ah ouais aussi quelque part finalement c'est vrai comme c'est bizarre qu'on ait aussi peu de contact avec notre niveau 5 qui donc lui habite dans cette dimension là constamment vous voyez normalement on en a un bout dans cette conscience là dans ce niveau là avec un relais par le biais de la pinéale à notre niveau à nous et pareil il nous faut recréer plus ouais ouais possible aussi et ceci à chaque niveau bon reprenons donc quand vous arrivez là-bas vous tombez dans un niveau informationnel qui n'a pas été interféré par la simulation par la maya par la matrice et c'est ça qu'on appelle s'éveiller encore non non j'espère que tu commences à dire qu'ils sont éveillés avant ça parce qu'il y en a énormément qui ne connaissent même pas encore tout ça ils sont juste réveillés au niveau politique de base et c'est déjà bien voilà mais nous on a mis des années pour arriver à ce niveau-là bon c'est vrai que les choses s'accélèrent mais enfin bon on a mis des années on était déjà un petit peu différents il y a oui parce qu'il a dit ça fait 30 ans moi ça fait plus longtemps en fait tu m'en fous je ne sais pas pourquoi mais ça faisait plus longtemps alors reprenons donc non seulement il parle de la simulation en troisième dimension mais il parle aussi justement de dépasser ce niveau alors ce que c'est incroyable l'accumulation de synchronicité dans sa ville dans les dernières années l'a amené à voir c'est que notre réalité actuelle est manipulée et que la simulation créée et contrôlée par des entités et ou pas des entités mais projetée depuis le bas niveau de la quatrième dimension le bas astral qui est un royaume de démons de conscience distordue d'âme perdue comme certains disent à très bas niveau vibratoire le tout très chaotique alors oui petit encart tout cet intérêt pour l'astral et les voyages astraux et tout ça vous voyez qu'en fait on vous amène dans la pire partie du zoo qui n'en est pas c'est la partie dont vous ne ressentez pas indemne en général et donc les personnes qui promeuvent ça soit sont mal intentionnées soit sont des idiots utiles désolé éveillés mais idiots utiles je l'ai lu le bouquin 0,00 aussi par exemple et le bonhomme il vend des séances de machines hors de prix machin patin couffin il a les moyens mais il en faut encore plus et puis il appelait comment son machin l'océan in the sky with diamonds oui un petit coup de beatles je ne sais pas si c'est avant leur stage chez alistair collet ou pas mais bon c'est pareil on le fait le même niveau donc là il se répète tout pour expliquer que ce qu'il expose depuis 20 ans est une expression de ce bas astral pas uniquement puis il a commencé à regarder ce qu'est l'incarnation on ne va pas se taper de nouveau l'interprétation de l'incarnation par David Icke alors qu'on a fait le beau bon travail avec Weston Ray avec plein d'autres s'il vous plaît monsieur David Icke vous n'allez pas reprendre l'atout à votre sauce alors tout ce boulot est édité en ce moment il n'y a rien de nouveau là toi tu prends un dernier livre sur des trucs qui sont maintenant en ligne depuis 10 ans si ce n'est plus les West Pen Red Paper vous pouvez les regarder ça date et lui-même s'est servi de travaux qui étaient déjà aussi en ligne et connus entre autres donc bon reprenons alors il se demandait un petit peu pourquoi tant de gens avaient de mauvais moments dans cette simulation alors qu'il y a aussi des gens de l'Ouest qui ont la belle vie au milieu de ceux qui ne l'ont pas au milieu de cette destruction systématique de notre manière de vivre et de notre économie on est d'accord c'est un sabotage prévu et nécessaire pour arriver aux grands risettes à moins qu'on crame toute leur baraque je ne l'ai pas dit mais en plus ce serait idiot non il faut se servir de tout ça à bon escient il faut se servir de tout ça à bon escient il ne faut pas laisser s'exprimer la rage populaire de vengeance oui c'est idiot ça les gars là ils ont cramé les voitures du chèque machin il fallait les revendre t'en revends une tu nourris tout le bled pendant deux semaines c'est bon au lieu de t'acramer en dix minutes là chico non mais les gars prendre un bas dans la piscine je veux bien bon on reprend si vous allez en Amérique centrale au Moyen-Orient en Afrique une grande partie de l'Asie il y a énormément de gens qui n'ont pas une belle vie une vie qu'ils aiment pourquoi est-ce que nos âmes viendraient s'incarner ici et pourquoi à la suite de l'incarnation vous continuez de revenir mais quand il s'est intéressé donc à la réincarnation et il y a des preuves que la réincarnation est réelle il a commencé à se demander est-ce que c'était le monde des esprits pourquoi je je ne sais pas il met en scène son truc le monde des esprits mais c'est ce qu'a élaboré Blavatsky je ne sais pas ça date plus d'un siècle au minimum mais bien plus même encore Platon le Daemon le monde des esprits enfin bon l'Iliad, l'Odyssée et lui il découvre ça il dit attends c'est quoi je me moque un petit peu mais je me demande à quel point est-ce qu'il n'a pas juste envie de pondre un bouquin de plus mais c'est bien si on n'en a jamais lu je pense que ça vaut le coup d'être lu j'en sais rien je n'ai pas lu donc par le biais donc par le biais des études des hypnoses égressives jusqu'à l'état d'entre les vies et il y avait un thème commun qui revenait tout le temps et il a trouvé que ça ressemblait à une prison aussi je n'ai pas bien compris donc quand les gens se retrouvent jugés par soi-disant des anciens et qu'ils ont à conclure sur leur propre vie un jugement pour apprendre plus il dit quoi ? mais on est une conscience universelle on est des esprits éternels connectés au tout à tous les autres esprits on est tout ce qui a été et qui ne pourra jamais être donc il s'est repenché sur la réincarnation mais franchement David tu devrais regarder le remote view du Foresight Institute sur le piège de la mort et comment ça se passe et pourquoi et qui et qui et qui et quoi plus toutes les autres hypnoses parce que franchement ça fait maintenant un paquet d'années que nous on a digéré le morceau il y a plein d'études encore maintenant il faut définir et on se laisse encore avoir puisque dans ce domaine là effectivement j'ai traduit je ne suis pas très content de moi ça donnait des indices sur la situation mais la conclusion finale c'est que tous les gens qui participent au programme de réintégration des éléments du corps expéditionnaire du domaine qui a été perdu il y a 8000 ans dans l'Himalaya et aussi qui veut se proposer comme un agent par le biais de ses rêves lucides organisés pour le domaine à mon avis contribue à nuire aux capacités d'évasion de l'humanité regardez ces films dans lesquels on prend un as de l'évasion ou du hacking l'entreprise le loue ses services pour trouver la faille chez lui de façon à après la réparer évidemment je veux dire donc alerte gaffe néanmoins vous pouvez entreprendre cette découverte à votre propre titre je pense pour vous-même mais il faut savoir que de toute manière tout ce qui sera mis en ligne après c'est donner l'information à l'ennemi aussi donc voilà bon je ne sais pas c'est une conclusion du moment sur ce que je pense être les raisons de la présence de Metallic Man en ligne et son il a l'air de bonne foi il y croit lui il y croit il a des sons dans tous les sens et là il y croit moi je sais que ça ne suffit pas son génie ne suffit pas à me faire croire qu'il est autonome libre indépendant voilà reprenons j'espère que vous n'entendez pas l'autre qui s'est mis à la meuleuse je vais aller fermer la fenêtre j'en ai pour une seconde et ouais il y en a qui bossent bon mais si vous prenez la taille de l'univers telle que projetée par la science mainstream la taille de la Terre n'existe même pas tellement elle est minuscule donc vous me diriez que vous continuez à revenir sur cette pointe de tête d'aiguille infime à terre pour apprendre des leçons pour atteindre un niveau d'illumination qui vous permet de ne plus le faire la fin de la roue des incarnations des samsara qu'il faut bien viser oui mais au plus tôt pas comme étant un truc scolaire étape par étape parce que ça ça n'existe pas à chaque fois que vous revenez vous repartez à zéro c'est pas parce qu'il y a un infime pourcentage ou pour millage même ou pour milliardage de starseed qui ont des réminiscences du passé tout ça parce que c'est pas normal non plus de devoir dépenser des séances c'est des séances d'hypnose régressive pour récupérer ces mémoires c'est pas à la portée de tout le monde donc c'est pas normal déjà voilà en plus il y a toute l'infinité à explorer et donc vous continuez à vous réincarcérer donc sur la terre mais en même temps d'après des preuves qu'il a aussi accumulées depuis longtemps on accepte que ça se produise c'est-à-dire on accepte on accepte de la même manière qu'aujourd'hui il y a des gens qui ont accepté de se faire spricher parce qu'ils ont cru à des choses fausses décrivant un phénomène faux bah aussi et bien ça c'est similaire mais quand vous savez que ce niveau de la simulation n'est pas le seul niveau de la simulation qui existe qu'est-ce qui se passe si vous quittez votre corps à partir d'un certain niveau vibratoire vous partez de ce niveau de simulation donc ce qui se passe c'est que la conscience des gens est recyclée à partir de cette réalité constamment alors petit encart et c'est là qu'on vous raconte de belles histoires pour expliquer comme quoi c'est bien il faut le faire article 2 si on se trompe appliquez l'article 1 c'est bien il faut le faire voilà donc les gens qui ont bâti tout ça et qui en tirent bénéfice sont aussi les auteurs de ce règlement de ces règlements soi-disant livres sacrés qui expliquent que c'est bien il faut le faire et surtout ne va pas chercher ailleurs on va te perdre sinon toi tu vas te trouver mais nous on va te perdre bon donc en plus avec tous ces problèmes vous donnez vous libérez des émotions de basse fréquence récolte de l'ouge tout le temps la peur en étant une énorme l'anxiété le mécontentement la colère plein d'autres aussi stimulés par la télé-réalité et autres conneries dans le genre de création de désirs irréalisables dans la tête des gens irréalisables ou qu'on leur fait croire être réalisables mais qui sont inutiles en fait mais qu'on leur fait croire être indispensables etc et à quoi correspond la résonance de ces émotions au niveau bas astral c'est là où cette énergie va l'énergie va où la conscience se focalise encore donc si vous focalisez quelque part si vous êtes focalisé par votre colère vous êtes à un niveau de confiance vibratoire de la colère qui est un bas niveau et donc vous allez plutôt être attiré par ça et surtout vous allez aussi attirer comme un apos vous allez attirer les entités qui qui apprécient cette fréquence parce qu'en plus elle leur est c'est leur domaine là-dedans ils maîtrisent bien mieux que nous d'habitude et si vous ne pouvez pas voir ce quatrième niveau vous pouvez ressentir l'émotion envoyer des pensées vous savez quand vous envoyez une pensée c'est l'émission c'est comme vous êtes une antenne il y a une fréquence électrique qui a donc un écho électromagnétique fréquentiel qui part comme ça en tous les sens jusqu'au bout de l'univers alors quand on dit des bêtises ça résonne au long de temps ouais ma réputation est faite bon pas que la mienne bon ça va vous aussi désolé donc vous émettez donc des fréquences et d'ailleurs on peut ressentir des vibrations en provenance des gens on peut voir les couleurs de l'aura aussi c'est pareil c'en est il pensait ah bah oui lui il dit mais on peut pas les voir oui normalement on peut pas les voir c'est ça d'ailleurs qui est bizarre c'est bizarre on est limité à un champ de perception qui peut correspondre à une manière de vivre d'ailleurs suffisante mais qui n'est qu'une part de ce que l'on peut vivre et c'est comme des gens qui joueraient à la bolote avec certains que de cartes et d'autres deux jeux de cartes trois jeux de cartes évidemment il y avait plus de jokers reprenons donc il nous explique que nos basses vibrations nourrissent d'énergie ce bas astral je vous dis c'est sympa c'est bien ça va mais bon c'est quand même le béabat de notre niveau de conscience actuel ici pas que chez les pâmes ou nôtres d'ailleurs heureusement mais enfin c'est bien on va bientôt être 4700 bienvenue aux derniers arrivants mes hommages aux anciens et merci à ceux qui à l'occasion pensent à me payer un petit café ou plus c'est très sympa merci beaucoup reprenons et donc bon il nous explique que là effectivement le royaume du bas astral qui est nourri par nos basses vibrations est celui qui gère effectivement les agents tels que ce qu'on voit sous le nom de Schwab ou autre Trudeau lorsque vous regardez ce code global avec le nombre des sociétés secrètes qui servent les intérêts de ce bas astral et que nous à cause de cette manipulation on les nourrit on leur donne le pouvoir de notre énergie qui rappelle évidemment à l'image de Morpheus dans la matrice qui montre la batterie qui disant que la machine a transformé l'humain en pile alors en car en ce moment c'est pas que pile c'est pile et antenne émettrice réceptrice et en plus procédure processing élaboration transformation élaboration multiplication amplification et transmission et oh les gars c'est en ça qui transforme les gars qui mettent du bluetooth wifi et qui sont magnétisés sous graphène parce qu'on est tous un peu magnétisés sous graphène puisqu'il y en a dans les chemtrails il y en a plein partout reprenons donc il a exploré tout ça à propos de ce piège et il y a un très vieux concept ésotérique qui est symbolisé qui est symbolisé autrement d'ailleurs ou pas dans d'autres cultures à propos du ring pass c'est l'histoire qu'il y a ce qu'on dit la ceinture van der Leyen une barrière énergétique au delà de laquelle on ne peut pas passer à moins qu'on ait un certain niveau de taux de vibration qui vient de notre niveau de perception et de concept de niveau d'identité niveau de conscience quoi et ce qui est intéressant à propos de l'histoire officielle de cette réincarnation bon on a compris ce qu'il faut faire il faut subir ce cycle cette réincarnation ce cycle réincarnation de manière à monter en vibration de manière à pouvoir sortir mais comment pourrions-nous apprendre des leçons si on revient dans ce même royaume en ayant les mémoires effacées et c'était très intéressant justement dans la séance de remote view la description de cette machine à wiper les mémories à le 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 du disque dur intellectuel de conscience c'est une machine c'est une machine à électrocuter en tout cas donc Aziz Brown il n'était pas content du tout mais lui le placide zen il n'était pas du tout content que ça lui soit arrivé et il en voulait aux agents techniques manouvre la machine il s'est calmé mais bon il a dit si je le croise je l'allume c'est un poids non on pourrait être sous influence au niveau subconscient par des vies précédentes mais pas de manière consciente alors qu'est-ce qu'on entend par apprendre des leçons oui c'est ce qu'on dit nous aussi vous n'êtes pas là pour vous améliorer puisque vous repartez de zéro donc vous recommencez depuis zéro il faudrait qu'à l'instinct ce coup-ci vous ayez le bon choix à chaque fois et la bonne mais il n'y aura pas ça parce qu'ils vont réorganiser les choses de manière à ce que vous ayez de nouveau des bâtons dans les roues parce que ce qui compte c'est la récolte de louche c'est pas du tout donc c'est pour ça qu'il y a une bonne idée c'est une bonne idée de considérer notre existence sur Terre comme quelque chose d'important parce qu'il faut prendre conscience de tout ce dont on parle là mais de l'autre côté comme c'est fait au cours d'un truc qui est frelaté c'est pas la peine de prendre au sérieux ce jeu frelaté voilà c'est des leçons mais qu'il faut considérer comme un jeu parce que c'est frelaté on s'en fout on fera ce qu'on pourra quand on meurt on meurt ce qu'il faut c'est partir dans les meilleures conditions vibratoires même si on est en train de souffrir la totale au moment où on part on est libéré de tout ça il faut bien percevoir le moment où le corps énergétique qui nous amène toutes les sensations négatives basées sur le corps disparaît enfin les lisons sont coupées et donc là il vous reste assez de conscience pour constater que vous n'êtes plus sous la douleur la pression la peur ou quoi que ce soit et la peur de toute manière non ça peut faire mal mais peur ça sert à rien depuis la nuit des temps ça dure les choses ne vont pas changer spécialement pour vous faites comme ceux qui sont déjà passés par là fermez vos gueules putain pardon je déconne mais non mais soyez calme même si on ne se rappelle pas je ne me rappelle pas vraiment j'ai une grande confiance dans l'idée comme quoi oui oui ça tient debout et qu'effectivement il y a plein de monde là autour il y a plein de monde cette idée comme quoi il y a des équipes anciennes qui attendent avec impatience qu'on en sorte là et qui nous soutiennent parce que ce qu'on fait a une importance en toute humilité c'est ça une importance voilà c'est réconfortant déjà on pourrait traduire par famille d'âme ce que comment s'appelle les OMV solaires nous dit habiter justement ces véhicules électromagnétiques qui orbitent autour du soleil eh ben il y a un cas quelque part dans son nom Novak non oh là là je l'ai presque bon ça va me revenir James ORAC H-O-R-A-C donc il a pris de l'ayahuasca David Icke au Brésil dans la forêt amazonienne et pendant 5 heures une forme féminine très claire lui a expliqué que tout ce qu'on vit là est une illusion alors petit encart elle lui dit que tout ça c'est une illusion et tout et elle vient d'où elle vient d'où elle vient de l'endroit auquel on accède avec la yahuasca et ça c'est dans la salle encore voilà c'est l'inconvénient que j'ai aussi avec toutes les informations qui nous proviennent d'entités qui sont dans la salle a priori elles font partie de l'équipe qui sont là pour nous embêter donc quelque part et cette équipe qui est là pour nous embêter elle sait très bien qu'il y a des gens qui vont pratiquer ça pour en savoir plus donc il faut s'occuper d'eux il faut donner du matériel à moudre aux gens qui vont à l'EFI à la France Insoumise parce que le PS ne leur suffit plus vous voyez mais à la fin quand il y a les élections ils vont tous voter pour le même d'où qu'ils viennent et à chaque fois on en revient au même passer par mon père Patin Couffin mais le père en question c'était le chef de la force d'invasion alienne locale bon a priori donc j'y vais j'y vais il est impressionnant il est surhumain voilà mais bon c'est tout nous on a des trucs qu'il n'a pas parce que sinon il n'aurait pas besoin de nous nous on est créateurs d'un truc qu'ils ne savent pas produire pour eux-mêmes par eux-mêmes donc ils ne sont pas les entités créatrices qu'ils disent être malgré leur haut niveau différent à mon avis en toute humilité on est fractal divine au centre l'autre non ou l'autre oui mais il ne peut plus y accéder je ne sais pas il y a plein de trucs genre plutôt allez reprend donc il se tape un trip à l'ayahuasca de communication avec une entité féminine lumineuse qui lui explique que tout ça c'est un gros foutage de gueule c'est une illusion pas des foutages de gueule mais une illusion et puis d'un coup alors qu'il regardait tout ça qu'on lui expliquait il y a plein de gens qui tombent du ciel et cette accumulation d'entités de gens qui tombent comme ça se transforme en une bouillie énergétique et enfin bon il nous décrivait ce qu'il voyait dans son allure dans sa transmission pardon et l'idée c'était que la conscience les âmes viennent par le biais de la réincarnation déjà pré-programmée oui oui les gars qui vous disent vous avez choisi votre incarnation oui vous l'avez choisi mais de la même manière qu'aujourd'hui les gens qui ont choisi le speech parce qu'ils ont cru la dope qu'on leur a servi c'est vraiment tellement comparable parce qu'en plus le plus vous vous le faites quelque part le moins vous êtes disponible après à avoir assez d'énergie pour vous en sortir par vous-même un petit peu il y a un plan là il y a une dégradation de la quantité initiale de la fractale de lumière divine en tout cas ce qu'il faut faire c'est ne pas imaginer que cette dégradation et que cette séparation a lieu voilà ça c'est ce que je retiens de pour Ado Malanga c'est que grâce à Beaum et à d'autres choses le fait de visualiser cristalliser concrétiser dans votre esprit un concept vous amène vers ce concept l'énergie va là où la conscience se focalise donc là ça peut devenir créateur à un moment donné subtilement et par la suite concrètement donc il faut éviter de fournir du mauvais matériel à un cerveau qui est créateur mais il est idiot il ne comprend pas la négation il ne comprend pas tellement l'humour et il croit à tout ce qu'on lui dit pas prenant en clair on a des Porsche mais on la fait tourner comme une deux chevaux dans laquelle on mettrait du diesel en plus mais sinon on a une Porsche ou mieux aujourd'hui on a un TR3B un TS6H aujourd'hui et donc on est bloqué dans ce programme parce qu'on y a été programmé pour le faire pour y être bloqué avant et alors donc bien au-delà bien au contraire que d'arriver à l'illumination on s'enfonce de plus en plus pour la majorité d'entre nous dans ce cycle parce qu'il y a des effets négatifs comme oui on est d'accord en plus il y a un renforcement séculaire avec les traditions humaines fausses donc qui ne sont là que depuis l'application de ces bouquins sacrés en général ou avant les légendes parce qu'on attribuait de la bienveillance à ces gens surhumains pour quelques bénéfices qui nous ont fait croire nous donner alors que le besoin pour lequel on avait ces bénéfices était dû aux inconvénients qu'ils avaient créés les méchants problèmes réactions solutions et comme il y a des petits malins qui risquent de foutre le plan en l'air on va diviser pour mieux régner ils vont se disputer entre eux pendant ce temps-là ils ne s'occupent pas de qui gère les marionnettes bon donc aussi loin qu'on aille dans cette recherche la réponse toujours la même on est emprisonné on est piégé à un niveau vibratoire fréquentiel et encore en balançant leurs projets Starlink et autres 5G ils ont créé une autre de barrières fréquentielles multiples d'ailleurs bon allez reprenons donc on est manipulé à ne pas pouvoir accéder ce stade d'éveil à cause de notre band dans les basses fréquences donc la réponse toujours la même auto-identité vous n'êtes pas votre corps je sais que c'est controversé mais c'est une expression de la simulation et ce qu'ils font maintenant à partir de cette simulation j'ai changé génétiquement les corps petit encart d'ailleurs quand vous avez mal quelque part votre corps a mal pas vous 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 êtes blessé peut-être à un autre niveau traumatique émotionnel mais vous n'êtes pas votre corps par contre vous pouvez soigner déjà la blessure traumatique et quand vous soignez celle-là vous guérissez le corps je pense que c'est là que se passe l'hoponopono même s'il y a des gens qui décrivent l'hoponopono qui disent c'est une connerie Iso ça m'a semblée ça m'a semblé qu'elle disait que c'est de la dôme elle oui il me semble enfin bon moi j'ai trouvé un bon côté là-dedans un côté qui marche ça fonctionne donc et je ne m'affilie pas ah oui j'excuse j'excuse et quand j'excuse je m'accable du karma de ceux qui ont causé la peine ah oui il y a peut-être là un plan il y a peut-être un plan on y pensera un de ces quatre reprenons avec tous ces phénomènes en plus de mode de tel que LGBT vous créez de plus en plus de myopie sur la réalité de ce piège de cette illusion et de ces notions de personnalité donc on arrive quand même au point où il y a de plus en plus de gens qui arrivent à récupérer leur propre identité réalisent se rappellent qui et qu'est-ce qu'ils sont alors que ce processus se déroule et que cette auto-identité a une conscience d'elle-même qui s'expand s'expand oui le s'expand toi tu vas au coin là et tu peux faire un double café pour tout le monde non mais ça en même temps qu'il y a cette expréhension de d'auto-identité de conscience de votre identité il y a aussi montée dans les fréquences vibratoires l'un créant l'autre et si vous pensez que le corps est un concept d'auto-conscience ça vous permet là de l'avoir sous contrôle complet vous vous sortez vous n'êtes plus appable par la matrice vous passez entre les mailles du masque il y a la place on va laisser sonner c'est de la pub donc et ça c'est la grande révélation pour sortir de ce piège tenue par les entités non humaines ben oui d'accord donc pour ceux qui se demandaient de quoi traiter le dernier ouvrage de David Icke ben voilà il traite de pas de pas mal de trucs que nous avons déjà admis ici oui je sais que je vous en demande beaucoup que mon travail n'est pas idéal que mes vidéos sont longues ennuyeuses mais c'est des résumés mais une vidéo de deux heures c'est en fait un résumé de 20 ans d'études par endroit vous voyez donc il y a des points là qui peuvent intéresser et faire comme David Icke c'est à dire dans chacune des vidéos normalement plus ou moins tout le monde devrait pouvoir comprendre et puis j'ai mais je vous en demande beaucoup mais vous savez mille vidéos j'ai faites qui traitent de tous ces sujets quoi donc si vous tapez tout ça vous savez déjà tout ça évidemment ce serait plus agréable avec différentes voilà s'il y avait différents speakers s'il y avait des demoiselles pléiadiennes blondes secrétaires téléprates qui a l'occasion prennent la parole qui fassent les montages et tout mais j'ai toujours pas pas d'équipe technique et je suis même abandonné par mes poilules maintenant c'est l'été c'est normal donc lui il dit que ça lui rappelle tout ce que c'est les enseignants amérindiens lui ont appris et lui et sa femme ayant eu le privilège d'accéder à ce savoir cette sagesse on nous avait dit que quand on quitte ce corps il y aura de la lumière et ça c'est le piège et David Aguilé c'est tout à fait ce que je dis dans mon livre achetez mon livre c'est gentil ça va je vous dis c'est sûrement un bon bouquin et en fait on peut se libérer de ce piège de lumière en quittant le corps sans arrogance et sans orgueil que la plupart des gens ont accumulé durant leur vie et qui en fait bloquent ces niveaux de vibration donc ils sont tout à fait alignés avec ce que détermine David Icke mais son expérience lui pose une question il y a toujours des périodes dans sa vie durant lesquelles il fait de l'introspection et qui lui permette d'aller dans des couches où il peut percevoir la réalité d'une perspective plus grande alors comment est-ce que chez vous ça se passe est-ce que vous faites des méditations depuis les années 90 nous dit David Icke quand il a commencé son initiation chamanique on va dire avec tous les apports d'informations intellectuelles on va dire ou ésotériques quelque chose parmi les choses qui lui sont venues depuis cette source avec laquelle il était connecté mais bon je vous dis entité lumineuse du bas astral ayahuasique je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des entités d'un autre niveau qui passent par là pour le rencontrer puisqu'il y est et qui pourraient le préserver et tout ça mais normalement on n'a pas besoin de protection puisqu'on doit avoir assez confiance en soi pour y aller en illuminant notre fractal de lumière et ça c'est une éducation qui doit être donnée aux enfants une instruction et une éducation et qui doit être fait en respect avec le développement de l'ouverture et du contrôle des différents chakras illustrés par le développement psychomoteur de l'enfant avec les différents stades anneaux bucaux et que la société actuelle tente de briser de façon à ce qu'on constate aujourd'hui énormément de gens restent bloqués avec un intérêt sur les bas chakras un peu en dessous de la ceinture si vous voyez ce que je veux dire parce que de toute manière l'accès au corps subtil supérieur a été brisé par différents traumatismes au cours de l'éducation et de la vie dans laquelle l'école prend une grosse part mais pas que bon allez on continue donc vous arrivez à un niveau où finalement vous savez les choses par vous-même ça je comprends ce qu'il veut dire on pense à la chose et on comprend immédiatement et on sait si ce qu'on pense c'est vaut le coup ou pas en général mais c'est un différent c'est pas un état de calcul mental tout à fait c'est un état de perception intellectuelle dans lequel je pense les deux hémisphères fonctionnent bien ensemble vous travaillez en même temps du coeur et du cerveau au moins et peut-être même en plus de l'estomac de la tripe pour le ressenti enfin bon oui pour le ressenti il y a l'intention au ressenti et le réfléchi là bon après parce que bon il dit il parle de sa vie là il dit que chaque instant qu'il vit il lui est contribue à sa recherche il pense qu'il gaspille sa vie lorsqu'il n'est pas conscient ah ça c'est le Gurdjieff aussi vous n'existez que lorsque vous êtes présent à vous-même la double attention minimum mais il n'y a pas que chez Gurdjieff je suis conduit à la connaissance de la façon synchronicité mais dans les premiers derniers années après 1991 très peu je suis conduit à la connaissance et puis je conclure après 1991 où il a eu cette première notion globale fine en 1994 il a eu cette perception du savoir intégral si on peut dire quand on pense à quelque chose on le sait on constate qu'on le sait quelque part mais quand vous constatez que vous le savez ça c'est une c'est une deuxième conscience qui est en train de juger ce qui est en train de vous arriver c'est même pas vous là qui êtes en train de parler et d'élaborer la pensée au sujet de l'enquête non c'est là qui vous dit tiens je suis en train d'enquêter et en plus et en plus j'ai la science innée c'est un nom qui est très critiqué comme pensée magique la science infuse mais oui il y a un plan il y a un endroit oui et peut-être dans six mois vous repensez sur le même chemin intellectuel et vous avez d'autres perceptions en plus ou vous en avez en moins et là vous pouvez dire j'ai évolué ou j'ai plongé il me semble quand même qu'avant j'avais un autre niveau de perception j'avais des conclusions dans ma vie de tous les jours et des réactions qui m'amenaient à plus de réussite qu'actuellement par exemple donc vous dites là je plonge je plonge ou je comprends plus rien qu'est-ce qui se passe c'est pas droit on reprend donc après donc il a cette idée de simulation limitée par la vitesse de la lumière qui donc je vous dis ne tient pas debout parce que non il y a déjà le scalaire qui va plus vite que la lumière et d'autres il y a d'autres on Einstein avait tort on n'est pas limité par la vitesse de la lumière et même Michio Kaku dont j'avais traduit une petite vidéo l'admettait Michio Kaku c'est la science académique officielle oui il fait partie de l'élite quelque part je pense bien oui je pense reprenons après il a trouvé quelqu'un Nick Postrum qui parlait de la simulation comme le faisait David Lake il n'y avait personne d'autre et maintenant tout le monde le fait et maintenant de plus en plus de scientifiques arrivent en disant mais il semblerait qu'on soit une simulation alors petit encart David tu n'as pas arrêté de mettre en cause à juste titre la probité de ces scientifiques la probité c'est-à-dire leur intégrité non seulement intellectuelle en bonne science avec des bonnes dosées mais aussi politique parce qu'il y en a qui pour eux peuvent avoir les bons résultats mais pas afficher ça en public s'ils le faisaient ils perdraient tout le confort social actuel sur lequel ils basent l'essentiel de leur vie ce qui ne veut pas dire que ce soit le but de la vie au contraire et quand on comprend ces implications beaucoup des mystères de la vie disparaissent pourquoi les choses apparaissent et disparaissent de la même manière que vous vous êtes apparu vous disparaîtrez bon chelou je ne sais pas vous avez des trucs qui apparaissent et qui disparaissent autour de vous j'ai l'impression qu'on tombe dans ces nouveaux genres de nouveau non pas nouveau depuis les années 80 en fait genre de phrase où on dit tout et n'importe quoi on prend une phrase vous savez que vous inversez les termes la fin du savoir n'est pas le savoir de la fin ça veut rien dire on s'en fout blabla ouais l'eau ça mouille mais le feu ça sèche wow c'est profond quand même non je plaisante un petit peu là je ne suis pas en train de traduire donc en faisant une sieste et que vous savez que maintenant vous savez un truc dont vous n'étiez pas au courant auparavant puis les jours passent ensuite vous avez des indices provenant de nulle part qui a priori vous ont été téléchargés pendant votre sommeil alors là je suppose qu'il illustre la nuit porte conseil c'est à dire que c'est effectivement une nouvelle vibration qui est arrivée la semaine dernière ah non ah non c'est un vieux truc ah oui oui la nuit porte conseil je ne sais pas avant la fontaine avant Aesop ah oui ah oui d'accord c'est marrant quand même cette prétention cet égoût incroyable comme je l'ai trouvé comme je le disais comme je oh là là je n'arrête pas de tomber sur des gens qui disaient alors j'ai commencé à dire on va appeler ça la biothérapie et maintenant tout le monde dit biothérapie quoi mais c'est normal on compose le français comme ça tout le monde fait ça ça c'est de la rigolothérapie en même temps c'est marrant non ? bon mais c'est un piège aussi on peut écouter ce qu'ils disent sans tomber dans le même travers que j'espère reprenons donc il fait une expérience d'état modifié de conscience à la suite de sa sieste qui a duré trois heures au moins il n'arrivait pas à en sortir ça lui a pris encore plus longtemps pour sortir de cette trance et puis dans les jours qui ont suivi il a subi un flux d'informations rentrantes qui lui expliquait tout de manière de plus en plus simple et ça se répétait sans arrêt lui permettant de comprendre la séquence expliquant pourquoi est-ce que soudain un événement entrait dans votre vie en venant de nulle part soit disant nulle part bon d'accord juste voilà toc toc à la porte quelqu'un s'arrête il est tombé en panne de voiture bon voilà vous êtes confronté à un événement sorti nulle part d'accord et d'autres informations à propos de ce sujet lui arrivaient et ça ça lui est arrivé tant de fois et notamment depuis deux ans à propos justement du sujet du piège de la réincarnation globalement et de la simulation alors petit encart petit encart on vous dit vos pensées ne sont globalement jamais les vôtres ou très rarement les vôtres il vous faut effectivement trouver l'endroit de votre conscience où ce sont vos pensées qui seront les vôtres où vous arrivez à voir lorsque vous avez les interférences extérieures de manière à être sûr que de leur fiabilité quelque part parce qu'elles sont confirmées par l'intensité de la réponse de votre lumière intérieure globalement quelque part bon hop et là il nous dit oh et j'ai tout qui rentre là et je laisse faire et je prends tout comme argent comptant alors David oh et oui mais j'ai des gigas et des gigas d'enregistrements d'hypnose régressive et autres mais ça c'est très différent du niveau de remote view de conscience des remote viewers qui justement sont au-dessus de cet astral là bien au-dessus d'ailleurs des fois niveau auquel ils sont confrontés à d'autres rencontres ziti d'autres niveaux que le bas astral enfin bon very strange and paranormal which I explained in what it was Dolores Cannon pardon elle a dit lors d'une hypnose régressive de Calogero intitulée une régression intéressante ou une hypnose intéressante 20 minutes 22 minutes elle dure elle venait de mourir elle a dit je me suis fait avoir de tout ce que j'ai écrit vous pouvez garder un tiers ce qui concerne les décors mais l'action les personnages le but le rôle les scénarios je me suis fait avoir elle a dit Edgar Cayce aussi a été parasité parfois et notamment vers la fin c'est pas le seul il y en a plein d'autres à partir du moment où il y a des gens qui ont commencé à pratiquer ça les entités ont envoyé des équipes pour les bluffer spécialement je pense c'est comme nous là à partir du moment où on devient intéressant pour le deep state la machine leur signale en vipant qu'il y a tant de mots clés qui sont sortis dans le discours que etc et que il serait intéressant qu'on s'intéresse à nous parce que sinon on risque de gêner leur plan genre et là vous avez des personnels humains qui se met en action auparavant aujourd'hui tout est enregistré automatiquement c'est ok allez hop on reprend donc quand le sujet à la suite de la manipulation de l'après-vie et que ça se passe vraiment la confirmation de la vérité de l'information se révèle en regardant ce qui se produit et quand je parle des événements actuels qui se déroulent mais que j'en parlais il y a 25 ans il y a 20-25 ans on me traitait de malade puis ça s'est produit et ils savaient que ça allait se produire alors petit encart bah oui tu peux puisque un est à l'info deux on te fait croire qu'elle est fiable elle est valable et qu'elle elle explique tout deux trois les méchants nous disent depuis 1970 depuis même avant tout ce qu'ils font actuellement et on a bien constaté que ça mettait peut-être des fois plus qu'une année des fois dix ans des fois vingt ans mais finalement l'idée pénétrait dans la société et la finissait par la régir alors oui oui évidemment quoi mais bon il y a vingt ans on était donc en 2000 et ça faisait déjà un moment qu'on parlait de quitter les villes et tout ça nous enfin bon reprenons donc vous avez tout à fait raison en parlant de la lumière et de ce qu'elle est la lumière que l'on voit à la mort alors qu'est-ce que la lumière mais d'abord qu'est-ce que la simulation c'est une lumière électromagnétique comme d'habitude et quand il est dit dans la bible à propos de entre parenthèses Dieu par entre parenthèses entre guillemets Dieu créant le monde en 7 jours que la lumière soit et là ce qu'on décrit c'est la création de la simulation en cas bon non pas pour moi pour moi et je suis plus West Penrist là c'est le cette création d'une d'un oeuf d'un oeuf de fréquence autour d'une partie de notre galaxie ou de notre galaxie ou d'une partie de notre univers créant donc la poche des 4% hors cash à gérer effectivement par la fine équipe d'Orion et Anunnaki et autres Abraxas et autres éléments de la force de l'invasion alien voilà ce que je pense donc c'est un domaine dans lequel quand vous pensez aux choses vous avez une intuition subtile et science infuse de ce que c'est vous avez la compréhension oui oui mais ça vous pouvez tous y accéder sans RHK mais ça demande ça demande quoi ça demande un état de songerie de fonctionnement bilatéral des hémisphères en même temps vous avez assez de fonctionnement concret pour élaborer votre pensée et en même temps vous avez assez de fonctionnement intuitif pour jauger de la véracité de ce que vous éprouvez donc un des sujets sur lesquels il a été particulièrement guidé par ces synchronicités et ces informations qui lui arrivaient c'est qu'actuellement l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place dans le système de contrôle de notre troisième dimension est une extension de l'intelligence artificielle qui gère la simulation oui c'est son point de vue comme quoi chaque âme humaine chaque incarnation d'âme est contrôlée par une intelligence artificielle gigantesque une opération sous l'intelligence artificielle gigantesque où tout est enregistré dans l'intelligence artificielle et pour ceux qui disent c'est pas possible l'autre dit oui si si c'est possible alors petit encart moi là je me sers des données de Metallic Man pour dire non non c'est pas une simulation il y a des vrais mantis il y a des vrais mantis subtilement camouflés en anges pour certains en autres entités pour d'autres en montre religieuse géante pour d'autres etc. etc. qui interfèrent parfois physiquement non non c'est pas une simulation mais effectivement tout est point par point dirigé contrôlé ça c'est très intéressant mais on pense qu'on est nombreux mais eux ils sont encore plus nombreux et depuis encore plus longtemps alors voilà bon donc quand on regarde la population chinoise 1,5 milliard d'habitants et l'échelle de manipulation enfin de contrôle par l'intelligence artificielle auxquelles ils sont soumis actuellement en temps réel et puis petit encart vous savez qu'ils ont été dans l'Himalaya sur un des sommets les plus élevés 5000 mètres d'altitude ou je ne pense pas à le plus élevé mais bon il me semble que c'est à cette altitude là ils ont été implantés le plus grand LED 5G qui aillent les chinois vous savez la montagne alors là des deux côtés ça inonde quoi je veux dire joli coup franchement puis ça peut c'est déjà haut pour envoyer dans les hautes couches de l'atmosphère peut-être aussi enfin bon reprenons il y a eu une opération aux Etats-Unis qui s'appelle l'opération du monde conscient une simulation en temps réel de ce qui se passe sur Terre dans le monde minute par minute avec des informations instantanées lui parvenant c'est la raison aussi pour laquelle ils veulent généraliser l'Internet des choses c'est pour avoir et la 5G c'est pour être encore plus compétitif avoir de la réussite dans l'action de justement ce système de contrôle avoir moins de délai et plus de contrôle si les choses ne changent pas ce qui se déroule actuellement continuera de se dérouler et se reproduira donc ils savent aujourd'hui de quelle manière est-ce que les gens répondent aux stimulations donc il leur est simple de dire si les choses ne changent pas voici ce qui va se produire mais comme c'est pas tout à fait ce qu'ils désirent qui se passe on va changer les 2-3 bricoles on va manipuler un peu de manière à ce que les conséquences projetées soient celles que nous désirions c'est ce qu'on parle dans pré-crime Minority Report le film depuis 1991 alors qu'ils s'intéressent aux Akashiques il ne s'y était pas vraiment intéressé c'est Edgar Casey qui l'a beaucoup popularisé ce concept les annales Akashiques pas le concept et il a essayé de faire une traduction entre la description des annales Akashiques sur le site d'Edgar Casey avec la description en termes d'informatique qui est une base qui est une base de données qui enregistre tout et il a fait la comparaison comme quoi les annales Akashiques étaient en fait une base de données mais petit encart là parce qu'aujourd'hui on a le niveau grâce à tout le reste de subtil qu'on a en tant qu'humanité on a réussi à créer un système qui reproduit quelque chose de bien plus subtil de manière bien moins bonne même manière qu'on a recréé des robots mais qui sont bien moins bons au niveau indépendance et humanité et création que le corps humain un robot c'est un corps humain en moins bien en fait donc il y a il y a trois trucs qui sont mieux mais il y en a plein qui sont moins bien et encore est-ce mieux pour ce qu'on a à faire sur Terre normalement ça ça non je pense qu'on a juste ce qu'il faut pour faire sur Terre ce qu'on a besoin de faire normalement et c'est pas pour rien qu'on n'a pas de gros non plus effectivement on a été manipulé mais on n'a pas de gros on n'a pas de griffe on est limité dans nos capacités physiques sensorielles etc même de pensée plein de trucs quoi mais pour tout le travail psy on va dire là on a tout ce qu'il faut normalement donc voilà moi je critique la David parce qu'il inverse la situation il dit que c'est vous voyez ce que je voulais dire c'était que on arrive à un niveau de création de quelque chose de moins bien et il inverse la situation parce qu'on arrive à faire ça en fait c'est parce que il y a quelque chose de mieux qui nous a créé nous qu'on serait moins bien puisqu'on est contrôlable mais l'idée comme quoi il y a une intelligence artificielle cosmique qui a déjà infecté les dracos et les autres là on a une forme de Fento et de nanotechnologie et des consciences démoniaques associées et etc ça oui mais mais pas dans l'autre sens pas avec l'idée que c'est une simulation avec l'idée que c'est un filtre qui empêche de bien voir les choses un brouillard une distorsion voilà mais pas que c'est une simulation à mon avis bon je reprends donc comme tout est enregistré si vous croyez à une certaine déité ça pourrait être une version de l'intelligence artificielle un chrétien un chrétien dirait j'ai vu Jésus un autre j'ai vu Mohamed et lors du piège lors de la mort vous voyez des êtres aimés qui vous conduisent dans le piège de lumière alors petit encart des êtres aimés de votre vivant là Lex quoi qui vous attendraient ouais ah bon qui seraient arrêtés dans leur voyage cosmique pour revenir à l'instant de votre mort vous assister ouais et vous induire plein d'erreurs ah bon de toute façon là on a déterminé que c'est plutôt des entités reptiliennes qui se chef-shiftaient en image qu'on a d'un être aimé ou d'une déité pour nous boire le mot à donf quoi ouais grave à plein de niveaux donc il y a quelqu'un qui lui a dit qui pouvait faire en sorte que deux personnes tombent amoureuses l'une de l'autre même si ça ne serait jamais produit dans la vie courante à cause de différences de caractères excessives mais juste là en manipulant leurs émotions respectives ça existe dans l'astral sous version le baiser de Cupidon il faut regarder le travail de Eve Lorgan L-O-R-G-E-N G-U-E-N G-E-N je crois il y a des entités qui se régalent de créer des coups de foudre par tous les excès d'émotions que ça va générer au moment du coup de foudre lors des ébats et puis à la fin avec les disputes et la séparation tous les débordements de louches à toutes les occasions alors là ils ont dû couper parce que tout ce qu'il était en train de nous dire ne pouvait pas être partagé sur cette plateforme alors vous pouvez aller sur sa communauté Go Tencent Locals c'est sûrement un site un petit peu payant ah c'est peut-être gratuit bon voilà il nous envoie sur sa chaîne bon ben ça tombe bien comme ça remarquez que je sais pas j'espère que ça devrait passer on a pas parlé de trucs trop spritchés j'espère on va essayer YouTube sinon non ils aident chaud 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 l'été sera chaud chaud ah oui comme je disais le matin frais un chauffement climatique tu parles on est le 22 août et le matin il faut mettre un pull ça va pas alors dans la journée après il peut faire chaud très sec et tout ça non il manipule tout et de toute manière il y a les cycles solaires qui amènent à cette période là donc voilà payez les jardins faites des stocks d'eau de pluie filtrez-la aussi avant de vous en servir tant qu'à faire gérez bien les déchets des filtres des trucs comme ça quoi et bon courage on lâche rien je l'ai dit quand même alors on tient bon surtout aussi pour la PNL et à très bientôt donc on n'a pas appris énormément de trucs mais bon ça fait une couche de plus c'est pas trop mal en plus ça m'a permis de faire quelques encarts critiques dans lesquels je mets en cause les sources de David Icke parce que bon un à Yawashka et deux entités downloading et tout ça alors qu'il n'est pas dans un état spécialement d'autocentrage introspectif il faisait une sieste quand je faisais ben bon c'était pas assez précis pour que je sois sûr que ça venait pas d'ailleurs et le fait que si ça venait d'ailleurs ça confirme ce qu'ils font ils nous donnent un peu plus à savoir mais c'est déjà ou encore et toujours orienté voilà revenez dans le troupeau à la fin néanmoins salut à la prochaine ciao